Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça c'est tout à fait essentiel. Si vous voulez en connaître davantage, j'ai fait des tutos sur YouTube, c'est la série de vidéos grand débutant, ou bien sur mon site, également j'ai des packs payants dans lesquels j'explique tout ça de manière approfondie. Et avant de démarrer, un petit coucou et surtout un grand merci à Emmanuel qui m'a offert ce vinyle, voilà, découpé autour du logo Galago. Donc maintenant j'ai Bob Dylan ici et ma propre identité de l'autre côté. Sympa ! Allez, je me rapproche et je vous montre comment on joue l'exercice du jour. Alors pour les besoins de cet exercice, j'ai utilisé 6 accords différents. Mais si vous avez compris ce qui va se passer sur le premier, vous n'aurez plus qu'à appliquer la formule sur les 5 autres. Avant de démarrer, comme d'habitude, repérez ici le point orange qui vous désigne où se trouve le Do du milieu. On va démarrer par un accord de Do majeur. Alors si vous avez suivi sur YouTube ma vidéo Piano Grand Débutant, 4 millions et demi de vues quand même, merci à tout le monde. Vous savez donc qu'un accord de Do majeur est constitué d'un Do, la fondamentale, d'un Mi, c'est la tierce majeure, et d'un Sol, c'est la quinte. Parfait. Cet accord-là, je vais m'amuser à le renverser. C'est-à-dire que je vais virer la note la plus à gauche, le Do, par exemple, et je vais le mettre au-dessus. Et donc là, Mi, Sol, Do, ce sera le premier renversement de mon accord. Parfait. Si je décide à présent de virer le Mi et de le mettre à l'octave du dessus, tout en conservant les deux notes au-dessus, qui n'ont pas bougé, ça donnera un accord de Sol, Do, Mi. C'est ce qu'on appelle le deuxième renversement. Si je renverse à nouveau, je mets mon Sol, la note la plus à gauche, dans l'aigu, je retrouve mon état dit fondamental. C'est vraiment le positionnement que j'avais au démarrage. Donc vous allez bosser ça religieusement. Vous prenez votre Do majeur avec le doigté suivant. Pouce, Deux, Quatre. Ok. Sur le premier renversement, vous pouvez conserver exactement le même doigté. Pouce, Deux, Quatre. Si ça tire un peu trop sur le Quatre, vous pouvez utiliser le petit doigt. Ce sera un tout petit peu plus embêtant quand on va les arpéger ensuite ces accords. Mais si c'est plus commode, ne vous en privez pas, ça ne fait jamais de mal de bosser le petit. Donc Do, Mi, Sol, Un, Deux, Quatre. Ensuite Mi, Sol, Do, Un, Deux, Quatre ou Un, Deux, Quatre. Ensuite le second renversement, Sol, Do, Mi. Là je retrouve Un, Deux, Quatre. Et ensuite c'est reparti. Do, Mi, Sol, Un, Deux, Quatre. Mi, Sol, Do, Un, Deux, Quatre ou Un, Deux, Quatre. Sol, Do, Mi, Un, Deux, Quatre. Et Do, Mi, Sol. Et Mi, Sol, Do. Voilà. Donc ça, il faut le bosser déjà de cette façon, par empreinte d'accord. De manière à ce que vous ayez bien les bonnes notes et surtout que le réflexe digital s'installe. Donc pour y arriver, c'est très simple, vous faites juste. Et vous revenez. Voilà. De cette façon, vous faites rentrer les doigtés dans votre mémoire. Les doigtés et les notes surtout. Donc si vous avez ça déjà, vous êtes pas mal. Maintenant, on va faire en sorte d'arpéger. C'est-à-dire au lieu de balancer les trois notes ensemble, on va les jouer les unes à la suite des autres. De la plus grave à la plus aiguë. Donc on a tout plein de formules d'arpège qui existent. Dans les plus classiques, on a celui-ci. Mais c'est pas ça que j'ai voulu vous montrer. Alors, pour obtenir le résultat que vous avez entendu au début, vous allez démarrer non pas par l'état fondamental à la main droite, mais par le premier renversement. Vous allez commencer à faire donc Mi, Sol, Do. D'accord ? La main gauche, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va jouer le Do qui nous manque. C'est-à-dire, vous tapez le Do avec l'index. Vous pouvez faire toutes les notes de la main gauche avec que l'index. Ça, c'est marrant. Donc Do, ensuite Mi, Sol, Do. Ok. Ensuite, ma main droite se dirigera vers une position de Sol, Do, Mi, le deuxième renversement. Et la main gauche prendra, hop, ce coup-ci le Mi. Sol, Do, Mi. Ensuite, Sol, Do, Mi, Sol. Et ensuite, vous reproduisez ça plus haut. Je ne vous le refais pas vite. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Et ça redémarre. Voilà. On aurait pu aller encore plus haut sur le clavier. J'ai décidé de m'arrêter ici. C'était déjà pas mal. Et voilà, vous avez votre exercice. Alors, vous allez le tenter à présent en appuyant la pédale. Vous la laissez enfoncer tout le temps. Et c'est reparti. Et je refais. Voilà. Quand vous aurez bien travaillé, ça donnera ça. Le but du jeu, ce n'est pas la vitesse. La vitesse, c'est juste pour flamber, faire un petit peu l'intéressant et tout ça. Le plus important, c'est la régularité. Donc là, vous allez pouvoir prendre une pulsation au métronome. Alors, je voulais mettre le métronome sur le piano. Évidemment, ça ne marche pas parce que je suis branché comme ça. Bref. Donc, je prends une pulse. Et je vais la garder au pied. D'accord ? Pour vous simuler le métronome. Je dois être à peu près plus ou moins 70 à mon avis. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et. Une fois que vous l'avez à 70, vous grimperez à 80, vous recommencez à 90. Et dès que vous le pouvez, vous essayez de refaire ce truc-là sans regarder votre piano. Démonstration. J'appuie la pédale et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Parce que quand ça va très vite, on n'a pas le temps de regarder. Donc, en fait, on est juste là pour contrôler au moins quand on va changer d'accord. Ce qu'on va faire juste après pour être sûr de démarrer sur la bonne note. Mais là, on veut que ça y aille. De manière automatique. Une fois que vous l'avez en Do, c'est exactement le même principe et sur un La mineur. D'accord ? Donc, La mineur, c'est reparti. Vous faites état fondamental. Premier renversement. Deuxième renversement. État fondamental. Tac ! Au niveau des notes, La, Do, Mi. Do, Mi, La. Là, c'est pareil. Soit vous mettez le petit doigt, soit le 4. Après, Mi, La, Do. Et c'est reparti. La, Do, Mi. Vous pouvez le bosser dans l'autre sens. Ça ne mange pas de pain. Pareil. La configuration entre Do majeur et La mineur, c'est exactement la même. Parce qu'on n'a que des touches blanches. Donc, si vous savez le faire sur Do, vous saurez le faire sur le La mineur. Ce qui est magique, c'est que là, donc si je le fais, pardon, je ne veux pas griller les étapes, je le fais avec la main gauche. Donc, c'est pareil, la main droite ne démarrera pas par l'état fondamental, mais sur le premier renversement, Do, Mi, La. La main gauche, joue le La en premier, la fondamentale. Et c'est reparti. Avec la pédale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Troisième accord que j'ai utilisé, c'est le Fa majeur. Fa majeur, c'est Fa, La, Do. Oh, c'est que des touches blanches, dis donc. Ce qui veut dire que les positions d'accord seront les mêmes qu'en Do majeur et La mineur. Donc, Fa, La, Do. Je renverse La, Do, Fa. Avec petit doigt ou cad, vous l'aurez compris. Ensuite, Do, Fa, La. Et c'est reparti. Fa, La, Do, La, Do, Fa. Do, Fa, La. D'accord. Avec la main gauche, je zappe mon positionnement à l'état fondamental. Et je me mets en La, Do, Fa tout de suite. Avec le 4, moi, je préfère. Et donc, la fondamentale est jouée par la main gauche, comme sur les deux accords précédents. Le quatrième accord, c'était un Sol majeur. Sol majeur, c'est tout pareil, une touche à droite du Fa majeur. Donc, Sol, Si, Ré. Si, Ré, Sol, premier renversement. Ré, Sol, Si, deuxième renversement. État fondamental. Bla, 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 bla. Et du coup, je me place tout de suite dans l'état de premier renversement. Fondamentale à la main gauche. D'accord. Du coup, si j'enchaîne tout depuis le début, pas vite, on n'est pas pressé, Do majeur. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Bon, je me suis arrêté ici dans l'exercice. On aurait pu continuer. C'est juste après, on ne voit plus les touches là-bas. J'ai un peu emmerdé avec l'écran. Deuxième accord. La difficulté là-dedans réside dans le changement d'accord. Je fais mon Do. Quand vous arrivez sur le dernier Mi, Sol, Do, d'accord, vous ne regardez pas votre main droite. Vous commencez à regarder la main gauche où est-ce qu'elle doit se déplacer parce que c'est super loin. Elle doit se déplacer ici. C'est comme un vélo. Je dis souvent ça à mes élèves, notamment les élèves Skype et tout. En vélo, on ne regarde pas sa roue. On regarde super loin pour être sûr de ne pas se vautrer. Là, c'est pareil. Je ne regarde pas ma roue qui est ici. Je regarde le chemin. La suite de mon chemin, c'est mon La. Donc, je termine. Je ne sais pas si ça va se voir, mais si elle regarde mon regard. C'est bizarre. Je regarde vers la droite. Ok, tout va bien. Et vous avez vu sur le dernier truc, le Do, Mi, Sol. Tout de suite, mon oeil regarde là où je dois me diriger. Parce que sinon, c'est mort. À tous les coups, vous allez tomber à côté. Pareil en La mineure. Regardez mon regard. Et voilà. Et le Sol, pareil. Et voilà. Je vous ai rajouté deux autres accords pour faire une cadence un peu héroïque. Une cadence, c'est un enchaînement d'accords. Ce qu'on appelle ici, pour ceux qui s'intéressent, un degré de 6 bémol et de 7 bémol. Ça marche super bien. Et ça donne tout de suite un côté héroïque, Zelda, genre, je trouve. J'ai choisi de faire un accord de La bémol majeur. La bémol majeur. Ce coup-ci, il y a des touches noires. Au niveau des notes, La bémol, Do, Mi bémol. Ça, c'est l'état fondamental. Je le renverse. Donc, le La bémol, je le mets à l'octave du dessus. Do, Mi bémol, La bémol, pousse de 4. Ensuite, Mi bémol, La bémol, Do, pousse de 4. Là, vous pouvez faire du pousse de 4. Parce que la configuration avec la touche noire permet de moins tirer le quatrième doigt, en l'occurrence. Voilà, donc pareil. Ça, c'est l'état fondamental. Je le renverse une première fois. Ma main gauche remplace la fondamentale qu'on a perdue. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le dernier accord, c'était un accord de Si bémol majeur. Si bémol, Ré, Fa. Là, c'est pareil. Je le renverse d'abord qu'à la main droite. Ré, Fa, Si bémol. Fa, Si bémol, Ré. Si bémol, Ré, Fa. Clic. Et je reviens. Pour me familiariser avec cette nouvelle configuration, qui n'est plus celle qu'on avait sur les 4 premiers accords, où il n'y avait que des touches blanches. Donc, je prends bien le temps. Voilà. Jusqu'à ce que vous puissiez le faire. Ça, c'est pareil. Sans regarder. Toujours une bonne technique, ça. Et ensuite, ben, délire. Je le renverse une première fois. Ma main gauche prend la fondamentale. Et c'est parti. Alors, je vous fais une dernière démo de ces 6 accords-là. Et puis après, ben, on en aura terminé. Pour un jour, j'en dîtra. La mineur. Le Fa. Le Sol. et le La bémol dans la démo je me suis arrêté là parce que je voulais en enchaîner deux, faire ce qu'on appelle une accélération harmonique, c'est à dire que les deux accords s'enchaînent plus vite que les précédents, tout de suite ça file de la patate donc je me suis arrêté ici La bémol, Si bémol, pareil je me réserve sur deux octaves c'est tout et ensuite puis le petit ralenti mince je me suis garré pardon et si vous voulez finir de façon beau belle gosse comme ça c'est la main gauche qui fait la dernière note comme ça ça fait stylé c'est toujours sympa quand les mains elles passent l'une par dessus l'autre ça fait très pro voilà et quand vous aurez très très bien travaillé vous pouvez faire durer l'exercice évidemment autant de temps que vous voulez et surtout choisir les accords que vous voulez vous prenez n'importe quel morceau que vous aimez bien vous prenez la grille et chacun sur chacun de ces accords vous balancez cette petite suite ça vous permettra de bosser vos renversements de travailler la souplesse de vos doigts de gagner en agilité en confiance en vous et en plus ça sonne bien tu veux te prendre le peuple et ben voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous laissez le petit pouce bleu surtout vous laisser des commentaires vous me direz également si vous souhaitez que je fasse d'autres exercices de ce genre j'ai tout un tas d'idées donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me motiver et en faire d'autres je vous souhaite plein de bonnes choses bonne musique et je vous donne rendez vous très vite au détour d'un prochain tuto à bientôt ciao ciao rai